Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, la petite cloche, d'accord, ça fait toujours plaisir, digue digue dong, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment vendre un produit ou un service ? L'erreur à surtout ne pas faire. Donc concrètement une fois que je vais te dire ce que je vais te dire, tu vas t'apercevoir que vendre en fait c'est super simple, d'accord, et que la plupart du temps on s'y prend très très mal et c'est pour ça qu'on a du mal à vendre. Donc l'erreur principale que la plupart des gens, la plupart des vendeurs font, c'est de présenter leur produit uniquement en parlant des caractéristiques de leur produit. Donc ce qui va se passer c'est que concrètement la personne elle va rien comprendre, parce que toi t'es un expert de ton service, par exemple si on me parle de service, toi t'es un expert, je sais pas moi t'es un coach ou t'es un consultant en développement SEO par exemple, tu sais exactement comment développer pour pouvoir faire que les articles soient positionnés numéro 1, etc, etc, tu vois, si tu commences à vendre un service comme ça à un de tes clients, tu lui parles des algorithmes, etc, les choses en détail, les liens, je sais pas quoi, les links, je sais pas quoi, il va rien comprendre, tu vois, il va rien comprendre et tout ce que tu vas faire c'est que tu vas le perdre dans toute cette technique là, ok, et lui ce qu'il veut savoir c'est pas du tout tout l'aspect technique, tu vois, lui ce qu'il veut savoir c'est le résultat, ok, qu'est-ce que ça va m'apporter, tu vois, qu'est-ce que ça va m'apporter, donc à moins que tu sois par exemple dans tout ce qui est E-Fi, etc, et encore même ça tu vois, Apple, ils rentrent pas trop dans la technique non plus, tu vois, ils font juste, ils te disent juste voilà ce que vous allez vivre, voilà, si vous êtes chez nous, voilà les gars, ça va être super, ça va être fluide, etc, tu vois, je pense pas, la plupart des gens qui achètent des téléphones iPhone ou des Mac n'achètent pas par rapport aux caractéristiques, parce qu'à ce moment-là, si jamais vraiment ils achètent par rapport aux caractéristiques, bah ça fait un moment de ce que l'on m'a dit que PC a pris les devants, mais marketingement, Apple est toujours en avance, donc du coup est toujours perçu comme le produit le plus noble. Donc deuxième chose que tu dois faire, que tu dois pas, que tu dois mettre en place justement, c'est de parler des problèmes que ton prospect rencontre, ok, donc ça c'est vraiment là où tu dois être attentif à ce que je vais te dire, ok, quand tu décris le problème que rencontre ton prospect mieux que lui-même, il suppose que tu as la solution, il suppose que tu as la solution, je t'explique, par exemple, à un moment donné j'avais mal au dos, ok, et j'ai rencontré du coup, c'était une ostéopathe, et elle a vu, elle a dû voir, je sais pas, la manière dont je marchais, je pense que si je m'étais blessé peut-être au squat, ou je sais plus comment ça arrivait, je pense que c'était en faisant du squat, et elle m'a dit, elle dit est-ce que ça va, et tout, et au début je savais pas que c'était une ostéopathe, elle me dit est-ce que ça va, j'ai dit ouais non, c'est vrai que j'ai un peu mal et tout, elle m'a dit ouais j'ai l'impression que t'as un peu mal au dos et tout, j'ai dit ouais j'ai mal au dos, mais je sais pas vraiment exactement, elle dit est-ce que c'est pas, est-ce que ça te tire pas dans le dos, et que ça descend pas au niveau du derrière de la cuisse, comme une ligne, etc, j'ai dit oui si si, c'est exactement ça, est-ce que ça se déplace de temps en temps, à droite, à gauche, et que ça revient, que ça part à droite, et après ça s'enlève, j'ai dit oui c'est exactement ça, et après je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, elle m'a dit je suis ostéopathe, j'ai dit ben quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, pourquoi, parce qu'elle avait décrit encore mieux que moi, ce que je ressentais, les problèmes que je rencontrais, tu vois, donc là c'est exactement ça, si jamais lorsque tu veux vendre ton produit, tu décris exactement ce que ton prospect vit, tu vas vendre tout seul, parce qu'il va se dire ben lui, il sait déjà, il connaît déjà mon problème, donc il sait c'est quoi la solution, d'où l'importance de t'intéresser à ton prospect, d'avoir des conversations avec lui, pour savoir qu'est-ce qu'il vit au quotidien, qu'est-ce qu'il ressent, tu vois, et une fois que tu sais ça, là tu peux avoir ce qu'on appelle un marketing efficace, ça veut dire communiquer pour ton produit de manière efficace, pour que les gens qui reçoivent ton message, se disent ok, lui il sait de quoi il parle, il sait exactement ce que je vis, donc il a la solution. Donc voilà, c'est ce que tu dois faire pour pouvoir vendre, et je peux t'assurer que si tu appliques ça, tu vas vendre, en tout cas tu as de grandes chances de vendre, tu multiplies par deux tes chances de vendre, ok, donc voilà c'est tout pour cette vidéo, si peut-être qu'aujourd'hui si tu regardes cette vidéo, si tu aimerais vendre, je ne sais pas, ton coaching, ou ton consulting, d'accord, ou tu as une expertise, j'ai une masterclass qui est faite pour toi, alors cette masterclass elle est faite pour les coachs, les consultants comme je viens de le dire, ceux qui ont une expertise dans l'immobilier, le trading, les relations, la santé, d'accord, si par exemple tu sais comment réparer par exemple les problèmes de dos, tu vois je sais qu'il y a des gens qui sont super bons là-dedans, ou tout ce qui concerne la santé, dès que tu peux en fait aider quelqu'un à atteindre un résultat, ou à soulager d'une douleur, ok, donc trend masterclass qui est faite pour toi, ok, ça te permet de savoir exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients, qui leur permet d'atteindre les 10 000 euros par mois rapidement, d'accord, il y en a qu'on fait 6 000 en un mois, il y en a qu'on fait 10 000 en un mois, il y en a qu'on fait 86 000 dollars en un mois, ok, je te mettrai les témoignages, dans la barre de i comme info, ok, donc, n'hésite pas, vas-y, c'est offert, tu n'as rien à craindre, ok, maintenant, si jamais tu n'as pas d'expertise, que je viens de citer par exemple, mais que tu aimerais te lancer dans le business, ok, mais tu n'as pas dit des business, et tu ne connais rien à internet, tu ne sais pas comment mettre tout ça en place, et bien à ce moment-là, j'ai une formation qui est faite pour toi, d'accord, tu peux y accéder, tu n'as pas besoin d'avoir dit des business, et tu n'as pas besoin de connaître la technique, marketing, etc, tout est expliqué, je t'explique exactement étape par étape, pour pouvoir créer ton business, et pouvoir générer un complément de revenu rapidement, ok, un complément, enfin, c'est même plus qu'un complément, d'accord, ce sera un 2000 euros par mois, dans un an, à peu près, entre 6 mois et un an, en fonction de comment tu vas charbonner, ok, donc en tout cas, tout est offert les gars, passez à l'action, ok, donc tous les liens sont dans la description, d'ici là les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, et il y a nous, choisis ton camp. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –